Bonjour tout le monde, bienvenue devant cette nouvelle vidéo de découverte d'un jeu sur PlayStation VR 2. On va découvrir ensemble un jeu qui vient d'arriver, il s'agit de Mixture. Alors Mixture, ou Mixture, puisque c'est un mot aussi en français, et bien c'est un jeu que je ne connais pas du tout. On va découvrir ensemble, c'est vraiment la grosse surprise, parce que je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Je suis dans une petite pièce, il y a des effets un peu chelous là, comme s'il y avait des odeurs nauséabondes là autour de moi, c'est un petit peu bizarre. C'est en français, et on va découvrir ensemble le début de l'aventure. C'est parti ! Hé, mais c'est un jeu en diorama ? Comme M.O.S. ? Je suis libre, et pourtant je suis dénué de forces physiques, comment est-ce possible ? J'ose à peine y croire. C'est-vous réellement un alchimiste ? Oui, regarde ! Ah non, je ne peux pas sortir les potions pour l'instant. Je suis un dieu. Un être suprême qui dépasse l'énergie de la matière. Et la matière. Et je suis relié à ce médaillon. Donc je déplace, c'est un peu en manière de Astrobot et M.O.S. Je déplace mon petit personnage ici, là, Sola. Je peux donner des coups de faux. Et faire des tâches. Et ça avance, donc ça suit le personnage. Très très bien. Sympa. Donc ça va être un jeu asymétrique, un petit peu comme M.O.S. finalement. Donc on peut balancer des potions en étant le dieu au-dessus du personnage. Donc là, il veut que j'aille la rare. Ok, oui. Pour voler. Très bien. Alors je vais me dire qu'il faut casser ça. Donc là, je vais balancer la mixture dans le courant d'air. Bam. Pour pouvoir passer. Très bien. Pareil. On va avoir plusieurs mixtures différentes. Ah, je n'en ai plus, d'accord. Je crois que je n'ai plus assez de... C'est quoi que je n'ai pas assez ? C'est ça. Voilà, pour pouvoir faire cette mixture-là. Et la jeter. Ok. C'est quoi que je ne t'ai pas croisé ? Oula ! Oh putain. Il est gigantesque. Quoi ? Salut le serpent. Allez, d'entrée un petit bus. Observez les ouvertures depuis lesquelles le vent souffle. Utilisez la mixture de colle pour les bouchers. C'est ça à quoi de le boucher ? C'est ça à quoi de le boucher ? Un oeil en moins. Hop. Il faut penser à tout faire. Il faut contrôler le personnage. Attraper les trucs. Il faut recharger. Ensuite, fermer les... Pourquoi je ne peux plus faire de... Non ! Non, 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 non ! Aïe ! Qu'est-ce qu'il me faut comme matière ? Ça, là-bas. Il faut penser à ramasser les matières, voilà. Non ! Tac. Voilà. C'est pas ça, hein ? Le pouvoir de ce serpent m'était familial. Vous reconnaissez son alchimie ? Je crois bien que oui, parce que c'est la mienne. Utilisez votre main gauche pour agripper la particule magnétique. Et déplacez-leur le long de la ligne. On fait la boucle. J'ai un nouveau pouvoir de mixture. C'est toujours aussi cool de voir les personnages comme ça, là. Des petits personnages devant nous. Tiens, tiens. Je croyais pourtant que Sola, la falaine, avait quitté l'ordre pour de bon. Il s'agit de Kayn. Donc, on est dans le hub central, ici. C'est vraiment cool. Alors, graphiquement, c'est assez simpliste. Alors, c'est simple et beau à la fois. C'est assez compliqué, toujours, de juger des jeux qui ne sont pas des triple A. Disons que les textures, c'est assez simple. C'est plutôt... Ça ne ressemble pas à des textures de self-shading. Sans vraiment être du self-shading. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Les lumières sont sympas. Vous voyez, il y a l'ombre du personnage qui est projeté par le feu, là-bas. La cheminée. Donc, c'est pas mal. Les personnages sont plutôt bien, quand on est proche. Il n'y a pas d'aliasing. En tout cas, je n'en vois pas, ici. Si je me penche pour voir de loin, là-bas. C'est un des niveaux, j'imagine. Donc, il y a plusieurs zones, vous voyez. Tout autour de moi. Il y a quatre zones. À moins qu'une des quatre, ce soit celle que j'ai déjà faite. Peut-être là-bas. Écoutez, on va découvrir un petit premier monde. On peut parler à Kayn, ici. Ce qui permet d'améliorer les compétences du personnage. Combo enchaîne. Donner plusieurs coups d'affilée pour faire de plus en plus de dégâts. Des attaques puissantes. Non, ça, c'est des attaques chargées. Combo avancé, passé facilement. Alors, le problème, c'est que là, ça, je l'ai déjà. Par contre, j'ai zéro, évidemment. Pour l'instant, il m'en faut 15 pour apprendre. Pour l'instant, il va aller faire un niveau. En fait, je suis obligé d'aller là-bas. Je suppose. Si je vais là, il va me dire... Pourquoi certaines portes sont-elles fermées ? Ah, en extérieur, c'est cool. Tout à l'heure, dans la grotte, c'était pas forcément super beau, les couleurs et tout. Là, c'est cool. Il y a des oiseaux. Il y a des montagnes. C'est très, très loin. C'est net. Il n'y a pas d'aliasing. Ça rentre bien. En réalité virtuelle, très bien. Il n'est pas tout planqué, là-là. Allez, c'est parti. Dis où mon perso, il est là. Bon, là, je vais au-dessus du vide, là, moi. Ah, mais on peut... Je peux tourner avec le joystick. Ce qui n'est pas forcément utile, puisqu'on ne peut pas se déplacer. Je ne peux pas aller vers là-bas, moi. Physiquement, c'est que le personnage qui y va. Bon, ce n'est pas grave. Ça permet de... D'avoir un point de vue un peu différent. Il y avait un signe, là. C'est pour faire quoi ? Un ancien glyphe. J'imagine que vous savez le déchiffrer. Excellent. Donc là, je tourne sur moi-même. Il faut aller... Hop, je plane. On va aller par là. Il y a des petits écrans de chargement. Ce n'est pas très long. Mais il y en a. C'est dommage. Oh là là, il y a une table directe. Bon, je vais la coller, celle-là, parce que... Il y a un truc derrière, mais je ne peux rien me faire. C'est quoi ? C'est bon ? Cait ne peut rien. Alors, quelqu'un de vous danser, je vais le vous présenter. Bande lastellen, dansant être un哀 de bérot. Cest request. Oh je me suis raccroché au bord Alors là je suis mal tourné On va se tourner comme ça Merde C'est dur de balancer les trucs Voilà C'est bon Vous êtes une guerrière habile Faut vraiment se dépêcher Toi, direct Il faut me saouler Oh je me suis raccrochée Oh je me suis raccrochée Oh je me suis raccrochée J'ai l'impression que je lui ai fait pas de dégâts Merci je met ça J'ai l'impression que je lui ai fait pas de dégâts On est obligé d'utiliser une misture pour lui J'ai plus de rebondissements Ça permet de faire des dégâts Bon c'est vide les décors On a juste ce truc qui le vole Les statuées au loin Les piques Oula Les boules qui vont un peu au hasard Je vais peut-être les coller Ah j'aurais dû faire une attaque plongeante Eh bien écoutez Je vais pas aller plus loin dans ce jeu Mixture C'est sympathique Mais c'est pas non plus oufissime Je dois l'avouer C'est sympa Mais graphiquement Bon voilà vous voyez c'est très 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 simpliste Les décors Les combats Pour l'instant j'ai pas encore de nouvelles attaques C'est sympathique Mais voilà j'ai l'impression qu'il manque un petit truc quand même Il manque quelque chose Pour en faire un jeu vraiment très très cool Peut-être des graphismes plus détaillés Ce serait intéressant je pense Ce serait plus intéressant Après attention hein C'est pas mal Pour un petit jeu en réalité virtuelle Ça fait le taf Il y a une idée derrière Il y a une histoire Enfin en français Voilà il y a quand même des qualités Mais voilà je suis pas sûr de De vouloir aller au bout du jeu Est-ce que d'autres environnements seront beaucoup plus détaillés Ça m'étonnerait Ce sera toujours un petit peu ce style graphique simpliste Après les personnages ça va Ils sont bien foutus Les ombres là ça va Il y a des zones cachées Donc là je peux descendre regardez Hop On prend ça Voilà donc c'est vendu pas très très cher Sur PlayStation VR 2 Je crois que c'est disponible sur d'autres casques également J'espère que cette vidéo vous aura intéressé N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut Ça m'aide énormément Non je veux pas prendre la 1 Non on va faire la clope Voilà Ça m'aide beaucoup Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos de jeux sur PlayStation VR 2 Allez salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz